Entraînant dans son sillage, il a fait vivre à l'équipe de France ses plus belles aventures. Un film inoubliable, dont il fut en permanence l'acteur principal. Le genre de rôle après lequel, souvent, le héros devient mythe. Il a attendu son heure et puis c'est un soir de mars, en 1976, que Platini débute en équipe de France. Premier coup franc, premier exploit, premier but, c'était contre la Tchécoslovaquie, au Parc des Princes. La passe est d'Horé Michel, Platini lui a dit... Il m'a tout simplement dit, tu me la donnes et je mens. Onze ans plus tard, contre l'Islande, Platini joue son dernier match international. C'était il y a huit mois. C'est aussi, à ce jour, la dernière victoire remportée par l'équipe de France. Celle-ci, depuis, a joué cinq matchs, dont deux contre la Norvège. Cinq matchs, zéro victoire, jamais du temps de Platini, une telle série ne s'était produite. Différent. En 11 ans, Platini a joué 72 fois en équipe de France. Bilan, 37 victoires, 16 matchs nuls, 19 défaites. Accordons deux points pour une victoire, un pour le nul, zéro pour une défaite. Résultat des calculs, en moyenne, l'équipe de France, avec Platini, valait 1,3 point par match. Même opération, mais sur les cinq rencontres disputées après Platini. Résultat, 0,4 point par match. Enfin, considérons les cinq dernières rencontres jouées par la France avant que Platini n'en fasse partie. En 76, moyenne, 0,8 point par match. Différences. Là, vous me mettez dans l'embarras, je pense que les joueurs ont changé. On a peut-être une génération qui a eu un bon parcours. C'est vrai que je marquais des buts, mais pour marquer des buts, il fallait avoir des bonnes passes. Et c'est vrai qu'il y avait des bons joueurs à côté de moi qui pouvaient éventuellement me faire marquer des buts. J'étais celui qui traînait l'équipe, les joueurs avaient confiance en moi. J'ai pris mes responsabilités quand j'étais capitaine. Je les ai essayé de les traîner, puisque j'étais en Italie, je savais comment jouer pour gagner. Mais je pense que ce qui concerne les points, après que je me sois retiré, n'a aucune valeur pour l'instant, parce que l'équipe de France, laissons-la terminer le championnat d'Europe comme elle l'a terminé. N'en parlons pas, parce que les dés sont pipés là. Tout est éliminé, les joueurs sont fatigués, il n'y a plus d'intérêt. Mais commençons à s'intéresser à l'équipe de France quand elle va commencer à gagner les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Ces chiffres que je vous ai cités, ils vous surprennent ? Oui, parce que je ne les connaissais pas. 1,3 par match, c'est important. Mais il faut dire qu'on était bons aussi. Et à propos des buts marqués par l'équipe de France, autre moyenne. Même en admettant que les dés soient pipés, elle est tout de même bien faible. 0,6 buts par match depuis que Platini est parti. Moyenne quand il jouait 1,8 buts par match. Différence Différence 1,8 par ses propres buts, Platini est pour beaucoup dans cette moyenne. Lors de ses 72 sélections, il a marqué à 41 reprises, devenant le meilleur buteur de tous les temps en équipe de France. Pour vous donner une idée, derrière lui on trouve Fontaine avec 30 buts, puis Jean-Vincent, 22 buts. Le trou est fait, son record n'est pas prêt d'être battu. Platini marquait environ une fois tous les deux matchs. Ces 41 buts correspondent à un tiers de tous ceux réussis dans le même temps par l'équipe de France. On dénombre une bonne dizaine de coups francs. Exemple le fameux, Naples, l'Italie, une fois à gauche. Mais l'arbitre refuse le but. Il donne à retirer. Qu'à cela ne tienne, Platini va changer de côté. Une fois à droite, le tour est joué. Différence en attaque, mais également sur le plan défensif. Avec Platini, la France encaissait en moyenne moins d'un but par rencontre. Après son départ, 1,4 but par match. Évidemment, tous ces chiffres sont le reflet de résultats. Novembre 77, pour la première fois depuis 11 ans, la France se qualifie pour la Coupe du Monde. C'était contre la Bulgarie, Platini a marqué le premier but, la France ira en Argentine. Quatre ans plus tard, c'est face aux Pays-Bas, encore au Parc des Princes, que tout se joue. Allez Michel, voilà ! Oui Michel ! Oui Michel ! Oui Michel ! Et le voilà ! Un coup franc magnifique ! Visa pour l'Espagne et pour Platini, son but le plus important en équipe de France. On n'était pas clair là. On avait perdu deux matchs, il fallait absolument se qualifier contre une équipe qui était forte. La Hollande, dans une équipe dans laquelle on était en doutais. C'était un match très difficile, on a vécu des avant-matchs, vraiment c'était stressant. Et c'est vrai que le but que j'ai marqué, plus le but de DJ Six, ensuite on permet à l'équipe de France de se qualifier et pour le mondial. De s'apercevoir qu'on était une bonne équipe quand on a perdu contre l'Allemagne. Et ensuite de gagner le championnat d'Europe et d'arriver ensuite au Coupe du Monde au Mexique. Je pense que si on avait éliminé ce jour-là, on n'aurait certainement pas gagné par la suite ce qui s'est passé. Toujours quatre ans plus tard, toujours au Parc des Princes, l'équipe de France balle à Yougoslavie 2 à 0. Elle participera à sa troisième Coupe du Monde consécutive. Les deux buts sont signés Platini, direction le Mexique. Là-bas, la France élimine l'Italie, puis le Brésil. L'Italie était tenante du titre et le Brésil, tout comme l'Italie, a remporté trois fois la Coupe du Monde. Les Français deviennent les favoris de l'épreuve, mais ils sont battus en demi-finale par l'Allemagne. C'est le même scénario que quatre ans plus tôt en Espagne. Deux demi-finales, mais pas de Coupe du Monde pour Platini. Je ne le gagnerai jamais plus, je pense. Non, j'ai aucun regret, j'ai aucun mort. Je ne sais pas s'il me rend plus mal dans ma peau, au contraire. Alors, je ne suis pas né pour gagner la Coupe du Monde. Et au fond de vous-même, parce que dans votre carrière, tout ou presque vous a réussi, est-ce que vous n'étiez pas persuadé que vous la gagneriez, cette Coupe du Monde ? Vous savez, la Coupe du Monde en 82, même si on battait les Allemands, on ne gagnait pas contre les Italiens. Donc, on n'aurait pas pu la gagner. En 86, j'étais dans un état tellement lamentable que je ne savais pas qu'éventuellement qu'on gagnait. Puis, ça ne m'intéressait pas, j'étais dans un état. J'étais cuit ou pas crête, j'étais complètement cuit. Donc, à l'époque, je ne pouvais pas faire mieux, j'ai donné vraiment le maximum. L'équipe de France aussi, puis on était malheureux en demi-finale. Mais de la chance, l'équipe de France en a eu en d'autres occasions. Vous le savez, pendant très longtemps, elle n'a jamais rien gagné. Elle a toujours misé à côté. Platini arrive, le bon numéro va sortir. On a essayé 22 la nuit. Je dis 22. Marquons les jeux, mesdames et messieurs. Les jeux sont faits, la partie continue. Marquons les jeux. Fini. 22. Noir, fer et passe. 22. 22 vingt-deux vingt-deux, là, le premier titre pour l'équipe de France. Elle bat l'Espagne en finale et devient championne d'Europe. C'était en juin 84, en cinq matchs. Platini a marqué neuf buts, on connaît le refrain, mais on ne s'en lasse pas. Play it one, Sam. For all time's sake. Musique Les héros ne sont pas toujours sentimentaux. En tout cas, face à l'Uruguay, la France remporte ensuite la coupe intercontinentale. Ce deuxième titre, l'épilogue a une année parfaite. En 84, les Français ont joué 12 matchs, ils les ont tous gagnés. Platini en manqua deux, car évidemment il n'était pas à l'abri des blessures. Il est intéressant de constater que son absence, cette année-là, n'empêcha pas l'équipe d'établir son record. Et d'une façon plus générale, on s'aperçoit même que lorsque Platini était forfait, la France restait tout à fait compétitive. Ainsi, sur les 16 matchs qu'elle disputa sans lui, entre le jour de sa première sélection et celui de son départ, elle n'en a perdu que 4. Moyenne de points, sans Platini donc, 1,4 par rencontre. Une moyenne légèrement supérieure à celle de tout à l'heure, 1,3, souvenez-vous, pour les matchs disputés avec Platini. Une moyenne prouvant que ce n'était pas un joueur seulement, mais toute une génération qui était exceptionnelle. On pourrait même en déduire qu'avec des joueurs comme Giresse, Tigana, Bossis ou encore Rocheteau, l'équipe de France aurait pu se passer d'un Platini. Ce serait une erreur. Tous les films d'aventure ont besoin d'un héros. En général, le héros est celui qui est le plus fort. Et comme il était le plus fort, Platini, là-dessus tout le monde est d'accord, il était donc indispensable. ... ...